... Bonsoir. Ce soir, Mme Bertrand reçoit Roque et Belles Oreilles, mais Roque et Belles Oreilles, c'est cinq personnes, quatre hommes et une femme. Je vous les présente individuellement. Yves Pelletier, Chantal Franck, Bruno Landry, André Ducharme et Guilla Lepage. Ça ne me dérange pas du tout, du tout. J'ai déjà vu ça, des tannins. Ça ne me fait rien. Mme Bertrand, il ne faut jamais que vous pensez qu'il rit de vous. Il rit avec nous autres. Oui, oui, oui. Toujours avec nous autres. On vit avec vous et on vit de violette. C'est comme ça même que ça marche. Vous savez que c'est par amour que je vous invite. Mais c'est gentil. Parce que, à chaque fois que je vous ai vues, et j'ai un souvenir de vous autres, au prix Gémeaux, vous étiez en arrière de moi, vous étiez au tout début, et personne ne vous parlait. Puis je pense que dans ma grandeur, dans ma bonne âme, je vous avais dit, surtout à toi, je t'avais dit, allô, comment ça va? Oui, oui, je me souviens de ça. Tu as souviens-tu de ça? Oui, ça m'a marqué. Et, non, mais... Elle m'avait dit que j'étais bien habillé. C'est rare qu'elle me dit que je suis bien habillé. Non, j'avais saisi une espèce de vulnérabilité. Vous étiez jeune, vous étiez nouveau dans le métier, et vous veniez à être confronté pour la première fois. Puis ça a... Étiez-vous gêné? Vous vous souvenez-vous de ça? Moi, oui, là, mais... Ça a été jeune. Moi, je trouve que les premières fois qu'on s'est ramassés dans des galas, devant, avec, visiblement, du monde qui ne nous connaissait pas vraiment, puis aller gagner des prix... Et vous êtes cinq? Oui, tu te demandes ce que tu fais, là. D'un coup, là, tu sais, t'es habillé avec ton co-jean, puis... Mais vous êtes cinq aussi. Et on a un petit peu peur de vous autres. Vous êtes cinq. Une personne qui va parler à cinq, ça fait peur. Ce soir, ça fait peur de vous recevoir. Je suis une contre cinq. Bien, moi, je le vis d'une autre façon. Je le vis individuellement. Oui. C'est comme, c'est individuellement à chez Jeannette. Je ne sais pas les autres comment ils vivent ça. Est-ce qu'on se sent comme une bande? Sentez-vous? Oui. Moi, je ne me sens pas comme une bande. Moi, je me dis, on est en période de récession, alors profitons d'un repas gratuit en bonne compagnie. Merci pour la bonne compagnie. Une chance que tu l'as dit. C'est parfait. OK. Ce qui m'intéresse, moi, de savoir de vous autres, le groupe, on le connaît. On a vu vos disques à la maison, je les connais, vos chansons. Bon, on vous connaît. Ce qu'on ne connaît pas de vous autres, parce qu'on sent, il sent que personne ne vous le demande. C'est qui vous êtes, d'où vous venez? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce que vous faites là? Comment ça va dans vos vies? Qu'est-ce que vous pensez? OK. D'où tu viens, toi? Moi, je suis né dans Hochelaga-Maisonneuve en 1960. Puis, après ça, je suis déménagé à plusieurs places dans Montréal. J'ai fait plusieurs quartiers de Montréal. Je suis même resté à Hull, puis je suis à Saint-Leonard, puis je suis revenu à Montréal. Puis, je suis un vrai Montréalais avec l'action comme ça. T'es un pur comme moi, là. Moi, je suis un peu de Montréalais, puis je grasseille, puis je suis revenu à Montréalais. Toi, t'es dans un quartier un peu plus chic que moi, là. Bon. Moi, c'est comme un journaliste. Mais, est-ce que tu pouvais prévoir, quand t'avais 10 ans, que tu serais... Où tu es en ce moment? Ben non, c'est sûr. De toute façon, c'est pas ça que je voulais faire. Était-tu un comique? Était-tu un petit comique? Pas vraiment. J'ai toujours eu le sens de la répartie, mais mon but dans la vie, c'était pas de faire des jokes. Je suis resté très surpris, d'ailleurs, que ce soit ça qu'on fasse, puis qu'on le fasse pendant un été de temps, quand on a commencé, puis qu'on continue pendant 10 ans. Je suis encore étonné. Je me dis, on prolonge notre adolescence ou on retarde notre entrée sur le marché du travail depuis 10 ans ou 11 ans. C'est vraiment ça. Un jour, la vraie job va arriver. Ben oui. André, quoi, d'où tu viens? Je suis né à Montréal, dans le quartier Saint-Michel. Sur le dépotoir. Dans l'Ordre, des chambres, des Miron. Entre la carrière Miron, la carrière Francon. Mais je suis un Longueuil, ouais. J'étais levé à Longueuil. J'étais levé à l'âge de 7 ans. J'habite encore là, donc... Et pourquoi t'avais pris les communications? Parce que vous avez tous fait vos études en communication. En Chauve-Chantal. Chauve-Chantal, qui est graphiste. Oui, c'est ça. Et toi, tu voulais faire quoi quand t'étais 14 ans? Moi, je suis peut-être celui du groupe qui voulait le plus faire ça dans la vie. J'ai vraiment cette impression-là. C'est lui qui l'a moins fait. Non, puis je suis allé en communication parce que j'avais peur d'aller en théâtre. J'avais peur de comme tout mettre mes oeufs dans le même panier et dire je vais faire ça dans la vie, ça marche pas. Ben là, t'es déçu, t'sais. J'ai comme fait ça pour ouvrir des horizons. Qu'est-ce que tu voulais jouer au théâtre? Je voulais pas jouer au théâtre. La comédie? Oui, oui. Toujours faire de la comédie. De Bourgeois Gentilhomme? Des Moliens? Non, de la comédie, du Rock et Belle-Oreille, finalement. Ah, du Rock et Belle-Oreille, ok. Oui, oui. Mais en théâtre, tu serais... En théâtre, finalement, j'aurais probablement coulé au bout d'une demi-session et c'est pour ça que je suis pas allé. C'est parce que je sentais que je passerais pas au travers. André, il y avait un groupe de musique, là? Oui. Toi, t'avais un groupe de... J'avais un groupe avant Rock et Belle-Oreille, qui a duré peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, avec, entre autres, Jacques Chevalier, qui est maintenant avec la bande des Midi-Fous, Jacques Chevalier-Longueuil. Puis, ça, c'est de là que ça vient. C'est là, d'ailleurs, que les autres ont connu. Alors, très attiré par ce qu'on appelle le show business, finalement. Oui, tout à fait. Oui. Toi, t'es... Alors, tu voulais faire ça. Oui. Comme beaucoup, beaucoup de jeunes. Comme beaucoup de jeunes, effectivement. Qui n'y arrivent pas, parce qu'ils... ou ils ne persévèrent pas assez, ou ils n'ont pas la chance. Parce que ce n'est pas évident, non plus, de toute façon. Non, 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 ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Yves? Moi, je suis né à Montréal. Oui. Et j'ai vécu mon enfance... Ça s'entend, comme on dirait en fait. Oui. J'ai vécu mon enfance à Montréal, mais à l'âge de 9 mois, mes parents ont déménagé à Laval. Ah bon? Non, je viens de Laval. Quartier du Vernet. Oui. Bongelo. Mais pourquoi tu t'es ramassé, toi, en communication? Tu voulais être acteur? Je ne sais pas. Non, non, ce qui m'intéresse, c'est le cinéma. Et c'est encore ça. Mais c'est comme, j'ai l'impression qu'à un moment donné, j'étais sur le bien-être social, et puis on va faire un travail à temps plein. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est vrai? Ben oui! J'avais quitté le groupe à un moment donné, moi, puis là, Rock and Bells de Rennes, c'était une compagnie, puis on avait droit à, genre, t'sais, d'engager des gens qui étaient sur le bien-être social. Alors, ils m'ont engagé. Depuis tant là, je suis toujours dans le groupe. Toujours sur le bien-être. Et puis toujours au même salaire, on fait une passe avec lui. As-tu cette impression, toi aussi, que vous jouez, puis qu'à un moment, vous allez devenir des hommes, puis que vous allez avoir des vrais jobs? Oui, c'est comme un petit peu le, comment on dit ça, le complexe de, comment on est, là? Persécution, ludique. Non, que les gens vont faire. Et j'appelais que c'est l'imposteur. De l'imposteur. De l'imposteur, de l'imposteur, de l'imposteur. C'est que t'es pas en bonne place, par un moment donné, quelqu'un va s'en rendre compte. Moi, je l'ai, en ce moment-là. Oui, OK. Moi, je l'ai ici, ce soir, mais en général, non. Parce que moi aussi, je l'ai. Moi, je pense toujours qu'un jour, on va s'apercevoir qu'il y a une petite fille en arrière qui revient, revient, revient. Mais ça se voit, ça. Ça se voit, qui l'a vu, toi. Oui, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais alors ça, c'est un... Vous savez que c'est un désir d'être humain, qui est fondamental là-dedans. Chantal, toi, t'es d'origine polonaise. Oui, mes parents sont nés en Pologne. Ils ont vécu un long bout de temps en France. Puis ils sont venus, ils ont immigré ici. Et puis ils sont mariés ici. Et je suis née ici avec mes frères et soeurs. Je suis née à Montréal-Nord. J'ai une petite fille d'immigrant à Montréal-Nord. Et pour ton malheur ou ton bonheur, ou je sais pas, appelle ça comme tu voudras, t'as rencontré ces gars-là? C'est entre les deux, je pense. Des fois, des jours, c'est un malheur des gens. C'est que moi, j'ai étudié en sociologie. J'ai fait un bac en sociologie. Et puis, j'aimais plus ça. Et puis, j'habitais dans la Schlaga-Maisonneuve. J'écoutais Roquet-Bazareille. Et puis, en les écoutant, j'ai fini par aller à leur émission. Et puis, je suis rentrée là-dedans. Qu'est-ce que tu les retrouvais? Moi, en les écoutant, je les trouvais très drôles. Je trouvais qu'ils étaient très doués. Je trouvais qu'ils avaient beaucoup de potentiel. Et puis, ça a donné... Bon, j'ai commencé à sortir avec Richard. Et puis, bon, me voyant dans les parages, les gars m'ont dit, pourquoi qu'on... Comme ils disaient si bien, on l'utiliserait pas oralement. Ça fait que j'ai fait de la radio avec eux. Et puis, mais j'ai jamais désiré devenir connue. J'aimais beaucoup le côté niaisage, le côté déconnage. Etais-tu une comique, là? Tu sais, dans les familles, il y a les comiques, là. Oui, mais c'était comme si j'avais... J'ai toujours eu un gros mélange de timidité. Puis, une fois que j'étais à l'aise, j'aimais ça niaiser, me moquer, critiquer les gens. Parce que tu sais que la plupart des comédiens, des grands comédiens, sont des gens qui, dans la vie, sont assez timides et qui peuvent s'extérioriser que... C'est ça. Comme ça, c'est ça. C'est un petit ton camp. Bruno, on va faire un petit tour de table. Moi, tu vois, je suis un grand timide, mais je ne suis pas un grand comédien. Bruno, il ne marche pas toujours. Tu viens d'où? Moi, c'est un peu moins exotique. Il vient de Laval, d'origine lavanoise. Il n'a pas bougé. Mon Dieu, vous êtes plate. Il n'y a pas de camp. Alors, de Laval. De Laval. Et si tu les as rencontrés en communication? En communication, moi aussi. Moi, je me dirigeais en journalisme à ce moment-là, mais je n'ai jamais eu vraiment de but dans la vie. Sinon que... Sans rigole, c'est l'usine de Gagnon. Alors, sinon que de me faire inviter à parler pour parler et goûter enfin à ce fabuleux repas. C'est bon. Oui, oui. C'est très bon. C'est très bon. Alors, c'est ça. Je me destinais en journalisme et puis j'ai rencontré... Mais je faisais tout sort de choses. Je faisais du film avant. Puis la raison pour laquelle je faisais la communication, c'est que toutes mes demandes de subvention pour des films ont été refusées. Une chance, parce que moi, j'ai vu les films. Alors, il y a deux cinéastes en puissance ici, là. Il y en a deux parmi vous. Je peux faire quelque chose dans vos bouches. Ok, je ne vais pas... À la va, à la va. À la va, à la va.